En 2018, l'Arthothèque Les Heures au mur présentait l'exposition « Ce qui nous lie ». Cette exposition propose un regard sur les échanges et les influences nés des mouvements migratoires. Parmi les artistes exposés, Ravier Rayo Echeveria, Pierre Labatt ou Frédéric Brûlis-Bois-Bré illustrent la transmission par le langage, qu'il soit gestuel, écrit ou parlé. C'est cette réflexion qui donne le point de départ à cette exposition. Ravier Rayo Echeveria est une artiste plasticienne chilienne qui vit en France et expose à l'international. Elle s'intéresse dans ses installations aux gestes primaires, archaïques, d'appropriation de l'espace et des matériaux. Elle considère le dessin comme le premier médium artistique et elle l'exerce comme un témoignage de la préhistoire. Pour l'exposition « Ce qui nous lie » à l'Arthothèque en 2018, elle avait présenté l'installation « Umbra les Seuils » pour laquelle elle avait matérialisé, grâce à des cordes et des drisses, le geste indiquant le chiffre 3. Dans son travail, elle explore la notion de communauté, avec ses objets permanents, qui dévoilent les modes de faire historiques qui sont à l'origine de notre construction communautaire. Comptez sur ses mains produit des signes différents selon l'endroit où l'on se trouve, mais ces gestes restent universellement compréhensibles et peuvent servir de ponts entre des personnes de communautés différentes. Ce sont ces ponts auxquels s'intéresse Ravier Rayo. Avec « Préparatif, Umbra les Seuils », l'œuvre présentée dans cette exposition, Ravier Rayo Echeveria reprend ici le symbole de la main et de la gestuelle. Ces dessins font référence à un jeu datant de la Rome antique, similaire au pierre-feuille-ciseaux d'aujourd'hui, rappelant que l'homme a toujours utilisé la gestuelle des mains comme un médium de communication, mais aussi de jeu, cette gestuelle étant universelle contrairement au langage parlé. Pierre Labatt est né à Auré en Bretagne en 1977. Actuellement, il vit et travaille à Bordeaux. C'est un artiste qui élabore des formes sculpturales, qui questionnent l'espace et qui sont autonomes en créant leur propre espace. Il réalise des volumes minimaux qui génèrent un espace concentré. Ses œuvres sont des sculptures et architectures où le corps et la vision du spectateur sont sollicités. Dans l'œuvre ici présente, Pierre Labatt utilise le braille. Ce langage codé est rendu inaccessible par une vitre afin de préserver une certaine pudeur au regard de la signification de ses mots. Il s'agit d'une transcription de ses états d'âme, ressentie lors de sa résidence au Japon, dans un contexte de catastrophes humaines et écologiques. Ce sont des textes qui expriment la fierté, la honte, la joie, la nostalgie, la peur, la tristesse et le désir. Ses dessins suggèrent le doute quant à l'appréhension du visible et de l'invisible. Né à Zéprégué, en Côte d'Ivoire, PIBT, c'est là-bas que Frédéric Brûlis-Boisbré vit et travaille, ainsi qu'à Abidjan. Artiste-conteur, penseur, encyclopédiste, pédagogue et archiviste, il travaille également comme fonctionnaire dans l'administration coloniale. Cet artiste et sage ivoirien a passé toute sa vie à étudier les témoignages antiques du passé du continent africain. Dans cette œuvre, Frédéric Brûlis-Boisbré décide de donner une écriture à son pays, qui n'a, à part le français, qu'une culture de l'oralité. Il crée avec des matériaux facilement mis à sa disposition, des cartes postales, des stylobies, des crayons de couleurs. Ici, il crée ses formes à partir de cailloux collectés à Becora, un village également bêté. Ces cailloux sont réputés pour les dessins qui les ornent. Il reprend les éléments d'une écriture antique, faites de symboles universels, hiéroglyphes, mais aussi des images simples et figuratives. Il les place au centre de la carte et les entoure, avec la traduction écrite du mot considéré en langue bêtée et en français. Il invente ainsi 449 pictogrammes qui constituent un système d'écriture, l'alphabet bêté. Les trois premières œuvres qu'on vous a présentées sont donc issues d'une exposition intitulée « Ceux qui nous lient » qui avait été présentée en 2018 aux Aronmure Artothèque. Pour cette exposition représenter le langage, nous avons tenté de les lier avec d'autres œuvres de la collection qui traitent aussi du langage, chacune à leur manière. Avec Joseph Grigli, artiste sourd, on va parler de la mise en scène des post-it issus de ces conversations. Joseph Grigli est un artiste américain né en 1956 dans le Massachusetts qui vit et travaille à Chicago. Joseph Grigli est sourd depuis l'âge de 11 ans, mais la surdité n'est pas l'objet principal de son travail. Grigli s'intéresse avant tout à la communication humaine, au niveau pratique comme au niveau théorique, puisqu'il réalise de nombreuses recherches sur la communication, sur la textualité ou encore sur le rapport entre le langage artistique et le langage savant. Après des travaux picturaux et photographiques, tout commence véritablement dans un échange de cartes postales avec l'artiste Sophical. Cette correspondance aboutira à la publication d'un ouvrage intitulé « Le plaisir de la conversation », regroupant des photographies de ses discussions dans des intérieurs reconstitués et la courte autobiographie de Laurent Clerc, l'inventeur de la langue dessinée. Grigli commence alors une collecte de bribes de conversations avec les entendants, écrivains malgré eux. Les traces de conversations muettes, phrases ou interjections, dessins ou autres gribouilles, constituent le matériau artistique essentiel de Grigli. L'artiste agence ses morceaux de papier de différentes natures, formes et couleurs, reconstituant ainsi une sorte de mosaïque sociale. On y retrouve curieusement des éléments de la conversation orale, des interjections, des hésitations, des erreurs qui sur le papier apparaissent comme des bégayements graphiques. Grigli manie les mots à défaut du verbe. Il joue avec les mots, avec les expressions, avec la polysémie des sons, dans un souci constant du détail. Quand je suis avec des amis, je décède fréquemment au travers de leurs expressions faciales que quelque chose d'auditif s'est passé. Dans une situation comme celle-là, je demande souvent aux gens de m'écrire les choses. J'en apprends beaucoup sur le monde ainsi. Qu'explique-t-il ? Avec Peter Dansbro et David Orwitz, on va parler de la matérialisation du langage, soit par le biais de la sculpture, soit par le biais de la métaphore. Mais tous les deux transformant le sens du langage. Peter Dansbro est un artiste américain né dans le New Jersey. Il vit et travaille à Bruxelles et à New York. Tout son travail s'articule autour du rapport à l'espace et au langage. Ses interventions, qu'elles soient dans des lieux d'exposition, des espaces d'architecture, de villes ou encore des livres, se matérialisent toutes par des figures géométriques simples, alliées à des mots. Il crée une syntaxe entre l'espace et le sens du langage. En 2003, à l'occasion de son exposition Position, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il crée une œuvre permanente dans l'espace public intitulée « and », « mar », « op », « and » pour « et ». Chaque mot est accroché à une barre horizontale en haut d'une barre verticale. Ses longues lignes cadrent le ciel et le paysage urbain, selon le point de vue de celui qui les regarde. Ce sont des mots anglais pour « and », flamand pour « mar » et « op », et français pour « pour » et « et ». Ces mots rappellent les trois langues parlées dans la ville de Bruxelles, qui se réunissent dans cette œuvre minimaliste et donnent un nouveau sens à l'œuvre. David Orbitz est né en 1982 à Los Angeles. Il vit et travaille actuellement à New York. David Orbitz s'attache à accorder le langage à la manière de penser. Il s'agit d'une forme de métaphorisation du langage. Très inspiré par l'art du mouvement fluxus, David Orbitz utilise la technique de la série comme un moyen de dénoncer la surconsommation dans l'art. David Orbitz s'intéresse à des disciplines qui questionnent la circulation de l'information et le caractère éphémère des objets numériques. David Orbitz cherche à s'éloigner de l'objet d'art dans ses créations. Les images qu'il présente sont empreintes de souvenirs partagés avec ses proches, des échanges entre lui et son public, des interventions réalisées autour du monde. Il souhaite donner l'envie au public d'appréhender leur environnement d'une manière différente. Dans cette œuvre, il joue avec le langage pour donner de nouveaux noms au temps qui passe. Avec l'œuvre de Jean-Luc Verna, on va montrer une illustration du langage corporel en mettant en parallèle deux gestes symboliques de figures emblématiques. Jean-Luc Verna est un artiste pluridisciplinaire, dessinateur, auteur, danseur, chorégraphe, metteur en scène, comédien. Il place le corps au centre de son travail. Il puise aussi bien dans les grands genres du passé que dans la culture populaire pour mettre en scène des personnages hybrides fabuleux. Il porte un fort intérêt pour la citation et n'hésite pas à manipuler les signes. Dans cette œuvre, le corps de Jean-Luc Verna est littéralement au service d'un personnage, d'une situation, d'une action, d'une image qui existe déjà et à laquelle il renvoie sans tricher. L'artiste visionne des concerts et recherche dans les catalogues et revues d'art les gestes qui rapprochent ces deux univers. Puis il se fait photographier dans des poses communes au gloire de l'histoire de l'art et de la légende du rock. Il écrit sa propre histoire de l'art et du rock, il crée un répartoire de poses et des passerelles entre deux champs artistiques et historiques différents. Dans cette œuvre, Nina Hagen, en concert, se retrouve à prendre la même pose que celle du martyr Saint-Mathieu, du peintre Le Caravage. Et avec Annette Messager et Guillaume Dorvillet, on va pointer du doigt le poids du langage. En utilisant des mots forts dans leurs œuvres, ils rendent leur message tout autant puissant. Annette Messager réalise des installations incorporant diverses techniques artistiques dont la photographie, le dessin, la peinture, la broderie, la couture, l'assemblage d'objets. Influencé par le surréalisme dans le breton et par le féminisme dans le contexte des années 70, son travail s'inscrit dans le courant d'idées mythologies individuelles qui marquent un intérêt pour l'autobiographie et la narration. Annette Messager a réalisé près d'une soixantaine d'albums collection entre 1972 et 1974. Elle puise son inspiration dans les mots, les écritures et les images trouvées dans des magazines et des journaux qu'elle annote, transforme ou réunie à des dessins. Ces albums collections s'organisent selon des thèmes divers, tels que la vie sentimentale, les rencontres, la féminité. Ils peuvent prendre la forme d'un journal intime, d'un album photographique ou d'un livre de recettes. La collection de proverbes, l'œuvre présentée ici, est une collection de proverbes misogynes qu'elle a rassemblées durant une longue période. L'artiste les a laborieusement brodées sur des pièces de tissu, les révélant d'une façon ironique. Elle dit elle-même, « La misogynie, devenue ordinaire de ces proverbes, choque en effet, d'autant plus que la scénographie de ces œuvres est souvent sobre, presque classique. Ces proverbes bruts et brutaux, encadrés, présentés sous verts, semblent orner les murs de telle ou telle institution culturelle ou artistique, connue ou reconnue. Mais il s'agit d'une fausse collection précieuse et d'un vrai malaise, vitrifié dans ces violences symboliques. Guillaume Dorvillet est un jeune artiste, né en 1981, qui vit et travaille à Lyon. Peintre, dessinateur à l'impertinence troublante, les faits d'actualité, les publicités, les slogans sont la matière de ces œuvres. Guillaume Dorvillet n'a pas d'autre procédé que celui du coup de pied dans l'œil, qui réveille quelque peu brusquement le spectateur de sa léthargie quotidienne. Il assemble des jeux de mots, des titres, des slogans ambigus, qui sont parfois vulgaires par leur absurdité et induisent une forme de malaise. Les couleurs sont sales, douteuses, elles bavent, se mélangent et donnent aux gestes un aspect violent. Le mauvais goût est tout à fait assumé, car on a à la fois affaire à du mal peint et du mal dessiné. Cet aspect n'est certainement pas dû à quelque légèreté ou malhabileté de l'artiste. Il s'agit en fait d'une forme adéquate, recherchée et choisie, pour exprimer son pessimisme, son nihilisme pink. Les phénomènes de société passent tous à la moulinette de Guillaume Dorvillet, démasqué, moqué. Guillaume Dorvillet nous rappelle alors l'expressionnisme allemand Digon Schille, un cri jeté à la face de monde qu'il rejette, dont il n'exhibe que la laideur. Au vu de ce deuxième confinement, la programmation culturelle de l'Université de Bordeaux a été très affectée. Le 16 novembre était prévue une visite de l'exposition Orca de Nicolas Dauban, présentée au Glacier de Bordeaux. Comme elle n'a pas pu avoir lieu, nous avons décidé de vous présenter deux œuvres de Nicolas Dauban à l'issue de cette exposition représentée le langage. Depuis 2018 et une première expérience en milieu carcéral au sein de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore, Nicolas Dauban multiplie les expériences d'un langage. d'atelier, de résidence d'artistes, de professorat en prison. Il ouvre à présent son champ d'action en allant vers d'autres espaces sociaux d'y fermer. Il n'hésite pas à recréer des situations dans lesquelles il se met à l'épreuve, interrogeant ainsi plus largement les limites de l'existence et de la condition humaine. Derrière la prédominance d'un univers carcéral pesant, convoqué dans ses œuvres par le béton ou la poudre d'acier, persiste une considération sensible des individus et des structures sociales. Nicolas Dauban dit « Je réalise des dessins avec de la limaille de fer. Je considère cet état de matière comme le symbole des traces d'une évasion. En limant les barreaux de la cellule, nous partirons les mains recouvertes de limaille. L'aimantation pose le dessin en suspension. Lorsque la feuille est séparée des aimants, ce dernier disparaît. La poudre de métal tombe en ne laissant aucune trace sur le papier. De ce fait, le dessin est par nature éphémère, comme si le motif représenté ne devait être visible qu'un temps donné. Toutefois, tant que l'aimant reste proche de la poudre de fer, le dessin perdure. Lorsqu'un détenu planifie son évasion, son projet doit rester uniquement dans son esprit pour demeurer totalement clandestin. Aucune inscription ou gravure ne lui sont permises. Mon mode de représentation doit être en corrélation avec cet impératif. En 2014, il réalise des frottages au graphite des murs de la prison de Matarro, dans laquelle de nombreux résistants espagnols ont été incarcérés pendant la période franquiste. Les mots gravés à la surface de ces cloisons apparaissent comme des traces anonymes de ce douloureux passé, laissé ici pour l'éternité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !